Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, ce livre est fait pour toi, le mystère Paul Cuvelier. Il a participé à la création du journal Tintin, il a créé l'un des personnages emblématiques de la bande dessinée, Corentin. Il est mort jeune, à 54 ans, Hergé l'a admiré, il est aujourd'hui oublié des profanes de la BD, il était temps de le remettre en lumière. Par le biais d'une correspondance, ce livre réhabilite un auteur d'exception, Paul Cuvelier. On connaissait Philippe Godin comme étant l'un des plus grands exégètes d'Hergé, auteur de la biographie la plus complète de l'artiste. Ce que l'on savait moins, c'est qu'avant de s'intéresser au créateur de Tintin, c'est un autre auteur, Paul Cuvelier, qui suscitait son principal intérêt. C'est d'ailleurs à Paul qu'il doit une partie de cet attrait pour Hergé, ce dernier étant subjugué par le talent du créateur de Corentin. Le respect de chacun de ses dessinateurs envers l'autre était réciproque. Godin rencontre Cuvelier en 1973, alors qu'il quittait la bande dessinée pour d'autres formes d'art. En 78, Cuvelier décède. Godin publie deux livres sur lui et organise des expositions. Pendant cette période, il pourra compter sur le soutien de Thaouine Yen, vietnamienne, grand amour de Paul. C'est elle qui lui confiera les lettres que Paul lui écrivit pendant 30 ans, une somme de 600 feuillets manuscrits. C'est une sélection de ces lettres qui sont reproduites ici grâce aux filles de Wien Yen. Après un prologue constitué de courriers entre Hergé et Paul Cuvelier, dont l'étonnante découverte que Cuvelier publia ses premiers dessins dès l'âge de 6 ans et demi dans le petit 20ème, c'est parti pour une histoire d'amour, une grande histoire d'amour, comme dans les films. Non, comme dans les bandes dessinées. En été 1949, Wien Yen a 18 ans. Ça fait deux ans que ses parents l'ont envoyée en France pour fuir la guerre d'Indochine. À présent, elle est en Belgique pour proposer une conférence sur son pays. Paul, 25 ans, est dans le public. À l'issue, ils se rencontrent. Elle lui propose une analyse graphologique. Il la relancera par courrier pour plus d'approfondissement. Ils se reverront. À partir de ce moment-là, il lui écrit au moins deux fois par semaine. Certains jours, plusieurs fois. Ma maison, mon pays, c'est là où vous êtes. Tout, loin de vous, est déparé et dépourvu d'attrait. La correspondance montre un Paul Cuvelier fou d'amour. La quasi-absence de lettres de l'aimer donne une dimension encore plus forte aux échanges. L'auteur révèle des qualités littéraires insoupçonnées. D'espoir déçu en résurrection d'amour, de secrets en révélation, on découvre un artiste à la plume aussi fine que le crayon. L'histoire d'amour passionné entre Paul Cuvelier et Tawin Yen n'aura pas été sans conséquences sur l'œuvre de l'auteur. Muse et tourment, la vietnamienne n'aura pas ménagé le dessinateur. Les aventures de Corentin, Flamme d'argent, Linn, Wapi et Epoxy transpirent de leurs relations tourmentées. Grâce à un travail d'orfèvre sur une correspondance d'une richesse incommensurable, Philippe Godin et Martine Merger mettent en lumière un auteur majeur du 9e art dont on parle trop peu. Le mystère Paul Cuvelier, correspondance commentée par Philippe Godin avec la collaboration de Martine Merger est paru aux éditions Les Impressions Nouvelles. Boulevard BD c'était un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501